Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français! Cette semaine, j'ai reçu un sympathique courriel de Mariana qui disait «Salut du Brésil» pis qui me posait une question sur le vouvoiement. Je vous lis son courriel. «Une des choses les plus difficiles quand on apprend une langue étrangère, c'est de trouver l'équilibre entre être polie et respectueuse sans être trop formelle, trop distante. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, de la juste politesse au Québec entre culture et langue? Merci!» Donc, question super intéressante! Vous avez peut-être remarqué, je sais pas si vous avez écouté des films doublés en français, mais dans les films, les protagonistes se vouvoient jusqu'à temps que tout d'un coup, ils s'embrassent, puis là, ah! On est assez proche, on peut se tutoyer. C'est vraiment un cas très extrême. Bien sûr, ça ne reflète pas la réalité. Au Québec, c'est connu qu'on vouvoie moins qu'en France. Est-ce que ça veut dire que les Québécois sont moins polis pour autant? C'est ce qu'on regarde cette semaine! Dans la langue française, il existe deux façons de s'adresser à quelqu'un. Je peux utiliser le pronom «tu», qui nous donne le verbe «tutoyer», «tutoyer quelqu'un», et qui nous donne le nom «utiliser le tutoiement avec cette personne». Le «tu», le tutoiement, c'est une forme informelle, c'est la forme standard de s'adresser à la personne. Le «vous» peut être, bien sûr, pluriel, plus qu'une personne. «Vous», qu'est-ce que vous faites? C'est trois, quatre personnes là-bas. Mais je peux utiliser le «vous» pour m'adresser à une seule personne, et ça va être connu comme la forme polie, la forme formelle de s'adresser à quelqu'un. Utiliser le «vous», ça nous donne le verbe «vousvoyer», et le nom, utiliser le «vousvoiement». Si vous apprenez le français dans les livres, on vous apprend à «vousvoyer» tout le monde pour être sûr de ne pas offenser personne. J'ai même une amie brésilienne que je rencontrais, j'allais chez elle souvent pour pratiquer mon portugais, puis elle me vouvoyait, parce qu'elle avait peur... Je lui ai dit «tu peux me tutoyer», «tu peux te dire «tu», mais elle avait peur de s'habituer à utiliser le «tu», et puis à le dire dans une situation qui soit pas adéquate, puis elle avait vraiment peur de finir par offenser quelqu'un à un moment donné si elle utilisait le «tu», donc elle préférait toujours s'adresser à tout le monde avec un «vous». Bien sûr, c'est un peu extrême comme raisonnement, mais ça montre que vous n'êtes pas tout seul à vous poser la question «est-ce que je dois tutoyer, vouvoyer, c'est quoi les règles? Dans le livre, on me dit qu'il faut que je vouvoie tout le monde», mais j'entends que les gens ne l'utilisent pas tant que ça au Québec. Donc cette semaine, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est pour le vouvoiement au Québec. De mon expérience, la France, c'est une société beaucoup plus hiérarchisée, beaucoup plus formelle que la société québécoise. Et là, corrigez-moi si je me trompe, Français qui m'écoutez, si je dis des niaiseries, corrigez-moi s'il vous plaît. Par exemple, en France, il faut vous voyez tout le monde sur la rue. Si je demande l'heure à un passant, c'est absolument «excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure?» En France aussi, de ce que je connais, c'est impensable de tutoyer un professeur d'université. Au Québec, puisqu'on tutoie plus facilement, on est moins poli, right? Je vais vous lire un paragraphe qui vient de ce livre-là, «Le parler québécois pour les nuls». Ça a été écrit par deux Québécoises, Marie-Pierre Gazaille et Marie-Lou Guévin. Je vous lis le petit paragraphe sur le vouvoiement. Le vouvoiement. Autrefois très répandu, le vouvoiement est aujourd'hui en voie de disparition au Québec. Les jeunes ne vouvoient plus leurs enseignants, leurs oncles et leurs tantes, et un grand nombre d'entre eux passent outre pour les grands-parents également. La formule officielle de politesse est de vouvoyer les personnes qui sont plus âgées que nous, surtout quand ce sont des étrangers. Cependant, ne soyez pas choqués de vous faire tutoyer, car cette politesse n'est pas appliquée par tous. Bon, je vous recommande de ne pas acheter ce livre. C'est un livre qui est bourré de jugements de valeurs, qui a plein d'erreurs dans l'étymologie des mots, manque de rigueur au niveau de la graphie. Certains mots sont écrits d'une façon à telle page, d'une autre façon à l'autre page. Bref, pourtant, ce sont des étudiantes de linguistique qui ont écrit ça, ça me surprend vraiment beaucoup, mais je ne vous recommande pas ce livre. Ce petit paragraphe-là sur le vouvoiement qui explique pas vraiment la différence entre la société française et la société québécoise, qui fait juste dire qu'au Québec, on tutoie parce qu'on est moins polis que les Français, point. Je pense que ça manque énormément de nuances. Si on tutoie plus facilement au Québec, est-ce que ça ne pourrait pas être juste parce qu'on est une société un peu moins hiérarchisée, justement, plus égalitaire d'un certain point de vue? C'est mon opinion, c'est ce que je pense. Ça m'est déjà arrivé de me faire tutoyer par un jeune caissier ou une jeune caissière, par exemple, au dépanneur ou à l'épicerie. J'arrive, je fais mes achats. «Ah, veux-tu un sac? As-tu besoin d'un sac?» Oh, là, ça surprend un peu. La personne qui travaille dans le service à la clientèle et qui est plus jeune que moi, qui me tutoie... Parfois, ça peut être perçu comme un manque de respect, un manque de considération. Ça m'est déjà arrivé de me faire tutoyer d'une façon un peu inappropriée, puis d'être un peu surprise. Peut-être que c'est un manque de pratique de sa part, que cette personne-là, cette jeune personne-là, n'a pas été souvent dans des situations formelles. Peut-être que c'est un manque d'éducation de sa part. Personne ne lui a jamais expliqué qu'il doit vouvoyer ses clients par politesse. Probablement que cette situation de se faire tutoyer d'une façon un peu moins polie, c'est plus fréquent au Québec qu'en France, je pense. Mais je crois pas que ce soit parce qu'on est moins polis. Je pense que le contexte est très différent. Au Québec, on est plus familier en général. Je vous donne un exemple. Je vous ai déjà parlé du mot chum blonde pour désigner la personne avec qui on est en couple. Ça arrive souvent, même si les gens sont mariés, légalement, ou mariés à l'église, qui vont dire «Ah, mon chum fait telle chose au lieu de mon mari ». Le mot mari, le mot femme, le mot conjoint, conjointe, c'est des mots plus... plus formels, plus administratifs, pis en tout cas, à mon sens, pis pour la majorité des personnes que je connais, je pense que c'est pour ça que c'est tellement répandu. Il y a pas la connotation affective qu'on veut pour désigner la personne qu'on aime, la personne avec qui on vit. Même si je suis mariée, ben là, je suis pas mariée, mais même si j'étais mariée, je continuerais d'appeler Siro « mon chum ». C'est plus... c'est plus affectueux, c'est plus affectif, c'est plus mignon que mon conjoint, qui est très administratif, très froid, ou mon mari, qui est très formel. Les gens ont pas besoin de savoir si je me suis mariée à l'église ou légalement au palais de justice. C'est mon chum, c'est la personne que j'aime, c'est la personne avec qui je vis. Un autre exemple, ici, c'est pas rare que les professeurs de cégep, d'université viennent prendre une bière avec les étudiants, viennent avec nous. Bon, moi, j'étudie en musique, probablement que c'est un contexte qui est plus propice à ce que les profs viennent boire de la bière avec nous. Par exemple, nos examens d'instruments, il fallait aller jouer du jazz dans un bar, donc les profs étaient là pour nous juger, ben tant qu'à y être, ils prenaient une bière avec nous. Mais quand j'ai étudié en traduction même à l'université, les profs venaient faire un tour dans nos 5 à 7, nos 4 à 8 à l'université, venaient dans nos parties, à la limite, une levée de fonds pour le concours de traduction pan-québécoise. Les profs, ils venaient faire un tour, venaient boire une bière avec nous. On se tutoie, je n'ai jamais vouvoyé mes profs d'université. Ça, je pense que ces situations-là sont très, très rares en France. C'est sûr qu'il doit exister à quelque part sur le territoire français, une école, un collège un peu plus libéral, où est-ce que, bon, il y a moins de hiérarchie. Mais je pense que c'est beaucoup plus fréquent au Québec, peu importe le programme d'études, d'aller prendre une bière avec son prof d'université qu'en France. Donc on est d'accord, les Québécois sont généralement plus familiers que les Français. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tutoyer tout le monde dans toutes les situations? Absolument pas, non! On va regarder ensemble les règles de base du tutoiement. Le plus souvent, au Québec, on tutoie sa famille immédiate. Donc les parents, les frères et sœurs, c'est du tu qu'on utilise. J'ai connu dans ma vie une seule personne, un seul garçon de mon âge qui vouvoyait ses parents, et pour nous, c'était vraiment très bizarre. Il venait d'une famille un peu plus stricte, plus religieuse, il était obligé d'aller à la messe à tous les dimanches. Je pense que ça explique un peu le contexte, mais bref, dans ma vie, en 34 ans d'existence sur le sol québécois, j'ai connu une seule personne qui vouvoyait ses parents. Règle générale, pour la famille élargie, on tutoie aussi les oncles, les tantes, les grands-parents, quoique c'est moins rare de voir une personne qui va vouvoyer ses grands-parents. Autre règle générale, on tutoie nos camarades de classe du primaire jusqu'à l'université. Donc à l'école secondaire, on tutoie quand on est adolescent, on tutoie nos camarades de classe. Au cégep aussi, on tutoie nos camarades de classe. À l'université aussi, il n'y a pas de hiérarchie, on est environ tous du même âge, on est dans la même situation, on est tous étudiants, on se tutoie entre camarades de classe. Autre règle générale, une personne en situation d'autorité ou une personne plus âgée va avoir tendance à tutoyer les plus jeunes. Par exemple, les profs de primaire, les profs de secondaire, tutoient bien entendu leurs élèves. Un chauffeur d'autobus va tutoyer une gang d'adolescents qui rentrent dans l'autobus. Un commis, un caissier du dépanneur de l'épicerie va tutoyer les enfants, les adolescents qui viennent acheter des bonbons ou des petites choses au dépanneur. Maintenant, les règles générales pour le vouvoiement. Dans les situations formelles, une entrevue, un gala, une cérémonie, on vouvoie les gens. Si on travaille dans le service à la clientèle, on vouvoie nos clients, peu importe leur âge. Si je suis commis dans un dépanneur, une épicerie, une pharmacie, si je suis caissier ou caissière, serveur, serveuse, vendeur, vendeuse, on vouvoie nos clients. Autre règle générale, on va avoir tendance à vouvoyer un étranger qui est plus âgé que nous. Si je veux demander l'heure à quelqu'un sur la rue, pis c'est une dame qui est plus âgée que moi, je vais dire « Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure? » Sur la rue, dans les lieux publics, dans les transports en commun, un étranger qui est visiblement plus âgé que nous, on le vouvoie. Autre règle générale, habituellement, au téléphone, on vouvoie parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne voit pas la personne, donc d'office, on vous voit au téléphone. Bien entendu, toutes ces règles-là, on peut s'ajuster selon la situation, selon le ton de l'interlocuteur qui nous répond. C'est vraiment pas des règles coulées dans le béton, on s'ajuste toujours selon la situation. Il y a quelques situations un peu plus ambiguës, par exemple, un étranger que je ne connais pas sur la rue, mais de mon âge. Moi, personnellement, je vais avoir tendance à tutoyer la personne. Si je vois quelqu'un dans une jeune trentaine, mi-trentaine, sur la rue, « Hey, excuse-moi, est-ce que t'as l'heure?» C'est pas impoli. C'est juste une façon un peu plus directe, un peu plus amicale de s'adresser à la personne. Les serveuses. Je sais que moi, au restaurant, j'ai tendance à tutoyer la serveuse qui vient prendre ma commande, peu importe qu'elle soit plus jeune ou plus âgée que moi. Et bien entendu, je ne m'offusque pas si elle me tutoie en retour. Autre situation qui peut être un peu ambiguë, les profs de cégep, d'université, vous êtes peut-être mieux de vous voyer en arrivant. Adressez-vous toujours au «vous», à la personne en premier, puis peut-être que la personne va vous dire « Ah, tu peux me tutoyer», ou « Tu peux me dire tu...» Ou peut-être que vous allez observer que vos camarades de classe ont tendance à tutoyer le professeur. Dans ce cas-là, vous pouvez faire la même chose. On est mieux de rester peut-être un peu prudent. Si vous n'êtes pas sûr, allez-y avec le vouvoiement, puis ensuite vous pouvez vous adapter. Une autre situation un peu ambiguë, en santé, les médecins, les infirmières ont tendance à vouvoyer leurs patients. Moi, je trouve que ça met une petite distance, je suis un peu mal à l'aise avec le vouvoiement, je trouve que c'est trop formel. Donc souvent, je vais dire à la personne « Est-ce qu'on peut se tutoyer?» ou... Tu sais, je vais le demander ou je vais l'indiquer à la personne que je préfère qu'elle s'adresse à moi avec un « Tu». Mon amie brésilienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me vouvoyait, ça m'insultait et je lui ai dit «J'aimerais mieux que tu t'adresses à moi avec un « Tu», puis elle, elle avait peur de s'habituer puis de faire des fautes après, mais pour certaines personnes, c'est carrément inconfortable cette espèce de distance que ça crée entre les deux personnes. Bref, si on résume, les Québécois, à mon avis, sont généralement plus familiers que les Français. Ce n'est pas par manque de civisme ou par manque d'éducation, c'est simplement un trait distinctif de nos deux sociétés. En France, ils sont plus hiérarchisés, plus formels. Au Québec, on est plus égalitaire, plus informel. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. Faut juste être conscient de ces différences-là puis s'adapter. Dans le doute, vous voyez, puis ensuite, vous pouvez toujours vous adapter au ton de la personne, comme ça vous n'aurez offusqué personne du premier abord. Puis ensuite, après, vous pourrez voir si la personne vous dit «Ah, j'aimerais mieux qu'on se tutoie », ben on y va avec le dessus. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette capsule vous a aidé, que vous avez appris plein de choses! Si vous avez trouvé intéressant, mettez un like! Vous pouvez me faire des commentaires, je suis toujours intéressée à recevoir vos demandes spéciales, comme cette capsule qui était la demande spéciale de Marianna. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule! Bye bye!